Tant que les lions n'auront pas leurs historiens, les histoires de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. 50 ans d'indépendance, on nous avait promis le bonheur et la prospérité. Aujourd'hui, les jeunes africains prennent des pirogues de fortune, prennent le désert, prennent la mer, ils vont vers l'Aile d'Orado. On nous avait promis le bonheur et aujourd'hui on nous dit, l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ça c'est le point de vue du chasseur, voici le point de vue du lion. Ce matin, le navire du sauvetage maritime est saturé de la proue à la poupe. A ses côtés, la vedette des gardes-côtes remorque l'embarcation des clandestins, interceptés en mer. Ils sont partis du Sénégal, on fait une escale en Mauritanie. Sur le quai, les badauds viennent voir le spectacle. On est là pour voir d'où ils arrivent, il y en a trop maintenant, tout le monde ne peut pas venir chez nous. On est au bord de la saturation. Rencontre de deux mondes, celui des policiers aux gants hygiéniques et celui de ces Africains, si heureux d'arriver sur la terre ferme et dont le premier réflexe est de vouloir serrer la main de ces Européens en uniforme. De jour comme de nuit, les autorités espagnoles sont rodées. Débarquement de nouveaux migrants, accueil par la Croix-Rouge. Sur les hauteurs de l'île, les autorités ont installé un cimetière de Cayucos, une décharge pour ces barques venues d'Afrique. Mais les habitants des Canaries commencent à être excédés. Certains d'entre eux sont venus incendier ces bateaux de nuit avec des cocktails Molotov. Ces gens-là, ils ont pu immigrer parce qu'à l'époque, on ne les empêchait pas d'immigrer. Ils allaient tuer les Indiens, occuper les places. L'Amérique, c'est pas un pays d'immigration. À la fois de l'Espagne, de Portugal et des États-Unis, plus massivement encore, et quelques Français avec le Canada. Maintenant qu'il y a le mouvement des autres peuples vers eux, parce que c'est un mouvement de pendule, ils disent « Ah non, c'est irrégulier. C'est clandestère. On ne va pas accepter toute la misère du monde. » Après la dernière guerre, j'ai eu un combat dans l'Espagne. À ce moment-là, il y a eu de sang, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'éducation. La suite des guerres et puis la politique chez moi, ça ne va pas. Donc c'est là, ça m'a poussé à quitter mon pays. Pourquoi vous ne restez pas là-bas ? Mais or que c'est nous ici, ça ne va pas. Si vous refusez à la danse de leur tune, ils vous détruisent. La politique européenne est une frontière, mais elle me semblait criminelle. Aujourd'hui, la vision de l'Espagne, les richesses de l'Afrique, oui, en Europe, mais vous, restez chez vous. C'est de la moquerie, c'est du dédain, c'est du mépris, c'est l'arrogance. Voilà nos rapports avec l'Occident. Pourquoi les gens devraient être pauvres ? Plus les autres régions se développent, plus l'Afrique recule. Maintenant, la solution occidentale, finalement, c'est cacher la fure. Nous devons arrêter un système qui ne marche pas. La Banque mondiale et l'EFMI sont en grande partie responsables de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Nous ne voulons plus qu'on nous baisse. Quels sont les dirigeants qui sont en mesure aujourd'hui de nous garantir une vie digne ? Tous ces vieux politiciens-là, ils ont enlevé. Et on va faire un saut qui va savoir que c'est la majorité qui va maintenant gouverner et non la plus forte. On n'est pas indépendant. Le néocolonialisme génial, le colon s'est retiré. L'expert est venu. L'aide internationale est venue. À aucun moment l'Europe ne pourra faire du bien l'Afrique. À aucun moment. Il faut vivre africain. Donc, il y a beaucoup de temps, j'ai demandé de me poser une question. Quand a black man trouve peace dans le monde ? Et où est-ce qu'il y a ? Allow me, as an african, to also know joy. Allow me, as an african, to also laugh. Why do you want us, africans, always to feel hopelessness, despair ? That's not the image of Africa. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, monsieur le président. La patrie ou la mort, nous viendrons. La patrie ou la mort, nous viendrons.